bonjour à tous et re bienvenue sur la track 2 du detonation day 100% francophone donc déjà juste un petit check encore pour savoir si vous m'entendez bien sur le chat si vous m'entendez bien oui merci michael pour ta confirmation donc donc n'hésitez pas donc pendant la présentation à poser vos questions sur la partie sur l'onglet q&a et je les poserai donc à victor et thomas à la fin de leur présentation et donc là nous avons donc victor et thomas qui donc le travail chez qu'on peut alors pour ceux qui connaissent pas contre c'est une fine tech qui offre des services de bank de banque aux entreprises et donc eux ils ont ils utilisent apparemment argocidi pour déployer donc des applications dans dans qu'un des tests et donc ils vont nous présenter tout ça bienvenue à victor et thomas et je vous laisse je vous laisse le micro et à tout à l'heure merci je vais présenter mon écran bien sûr effet démo on a découvert 30 secondes avant que étant un fervent firefox ça ne marche pas trop bien de mon côté merci à tous déjà comme la disson notre thème aujourd'hui c'est le déploiement d'applications dans cube avec argocidi donc on va on va pas revenir sur ces cubes vous l'excuserez si des fois j'ai des cuber net s cuber enfin cube je pense qu'on fait tous un peu en tant que francophone ces fautes là et on va plus vous détailler ce que on l'a intégré chez nous comment on s'en sert quel a été notre besoin qui nous a fait migrer sur ce genre d'outils et surtout qu'est ce qui de quoi il est capable alors qui nous sommes on est donc sre situer ability engineers chez conto en gros gère du cube de l'argocidi du git là pour la cia il prometheus du tanos enfin un peu enfin tout ce qui est un peu cloud native et on est totalement chez amazon ça nous empêche pas de faire des trucs un peu plus à l'ancienne fait du fait du bon kafka de l'élastique search etc donc nous c'est victor et thomas et pour moi ça fait 18 mois chez conto et un peu plus d'un an pour victor donc là je vais vous expliquer notre contexte pourquoi enfin comment qui on est déjà au sens de l'entreprise donc conto c'est un service on est le leader européen actuellement et on je pense qu'on va le rester on va faire mieux même de la gestion financière pour les pme tpe et indépendants donc on environ 150 mille clients plus maintenant on est présent sur quatre pays en plus de la france espagne italie allemagne ça marche très bien avec les pays latins que sont l'italie l'espagne aussi avec l'allemagne mais et ce qu'on fait en fait c'est qu'en tant que fournisseurs de services financiers ont une gestion de compte bancaire gestion de cartes de paiement virtuels et plus physique on avec le solde en temps réel sur une autre application etc et depuis peu via un partenariat on fait aussi du crédit donc ça vous permet d'avoir des comptes à découvert faire du crédit pour la création d'entreprise etc on fait du dépôt de capital etc on fait tout ça notre équipe produit plus tech à l'heure actuelle c'est environ 120 personnes et on est en dehors de notre scope à nous qui est la plateforme l'infrastructure avec ce on les équipes qui développent sont conçues en mode cross feature team donc elles ont des scopes elles ont un à n micro services dans leur giron et pour certains microservices c'est géré en mais de manière mutualisée du coup je vais enchaîner sur la partie notre staging alors en fait nous on a deux environnements principaux on a l'environnement de staging et l'environnement de prod et en staging on utilise ce qu'on appelle des futures branches en fait vu qu'on essaie de devenir leader européen et qu'on souhaite développer des fonctionnalités les envoyer plus rapidement possible en production on se doit en fait d'avoir un tooling à se adapter pour les développeurs et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des concepts de future branche dans le sens où toute branche dit sur n'importe quel des microservices de la plateforme va pouvoir avoir un environnement dédié donc je veux travailler sur une future je crée une branche sur n'importe quel des microservices je la pousse et j'ai mon environnement dédié une sorte de mini mini conto sur lequel je vais retrouver à peu près mais 60 microservices et je vais pouvoir tester les fonctionnalités on a fait ça en sorte de manière à ce que aussi l'environnement en termes de data il ya tout ce qui est nécessaire pour que l'environnement soit prêt et fonctionne et un déploiement le plus rapidement le plus rapide possible donc tout ça ça fait beaucoup de beaucoup de conteneurs donc on a à peu près en moyenne 80 environnement par environnement une soixantaine de microservices et ça représente entre 4000 et 6000 pods donc on a à peu près entre 70 et 100 nodes récemment en fait on a arrêté avec le déploiement le automatique on utilise soit un nom dans le commit donc déploy ou on trigger en fait un job git lab manuel à n'importe quel moment du processus de la pipeline est à peu près en trois minutes on a l'environnement dédié et avant les temps full automatique sauf que en fait on a tellement de branches que ça crée beaucoup trop d'environnement et on avait à peu près on est allé jusqu'à 200 nods et on a touché un peu aux limites de caisse et de l'api cube on en parlera après en fait en dans nos retours d'expérience avec argocili mais en fait ça génère ça génère beaucoup beaucoup de requêtes et qu on a doublé ce nombre de pods on est on a été on a dépassé les 12500 pods et tout ça pour dire que du coup notre environnement de staging est l'environnement plus complexe chez conto et la prod à côté est beaucoup plus statique en fait puisqu'on a beaucoup moins de beaucoup moins de compétences donc en fait avant de parler d'argocili on avait deux grosses problématiques pour avoir ce concept de feature ranch on l'avait quasiment au tout début de conto il y avait deux gros problèmes en fait c'est les ensembles d'un ensemble de bash de script bash et python avec des helpers sur m donc beaucoup de tooling qui faisait que c'était extrêmement difficile à des bugs c'est à dire qu'en fait il ya un ensemble de de logs c'était en fait c'est disponible sur une pipeline jenkins et une pipeline qui mettait à 30 minutes à tout déployer et que quand ça a planté en fait en plein milieu c'était extrêmement compliqué pour n'importe qui la team sre compris de pouvoir débug on était sur des milliers de lignes de log avec des boucles pour checker l'état de santé est planté après cinq minutes par exemple et on avait aussi des dépendances c'est à dire qu'on déployait par batch et du coup si le premier batch échoué par rapport à un déploiement qui est en erreur alors tout le déploiement est en erreur et on passait beaucoup trop de temps de notre côté à investiguer et aider les développeurs à avoir en fait ces environnements dédiés et puis les développeurs se plaignaient aussi que quand ça marchait et si ça marchait le déploiement était beaucoup trop long donc on est parti de ce principe là on voulait avoir un outil qui soit facile à débuguer et avec un temps de déploiement record donc pour la débugabilité l'objectif c'était que n'importe qui en fait et notamment les devs puissent corriger eux mêmes s'il y a un problème avec un déploiement leur app démarre pas et un problème de migration sql ou autre il devrait être capable en toute autonomie de trouver le problème et de le corriger et donc pour ça aussi va nous aider à avoir en fait une route cause visuelle on va savoir très vite où est l'erreur et ouvrir le pod et puis voir les logs depuis une interface on va présenter après et l'autre l'autre objectif c'est d'avoir un temps de déploiement très rapide on voulait qu'une fois que l'application soit a été buildé avec docker puisse être déployé qu'on puisse avoir cet environnement maximum trois minutes après et donc pour ça ça passait aussi par arrêter avec des badges de déploiement et avoir la capacité de pouvoir tout déployer en parallèle donc du coup je vais laisser thomas présenter argot donc donc argot déjà il faut savoir que c'est un projet qui s'inscrit dans un groupe de projets donc tous les projets argot donc ils sont pour la plupart hébergés maintenant par la cncf enfin hébergé dans le gion de la cncf argot s'il dit étant le plus avancé il y en a d'autres un workflow pour faire des pipelines etc jetez y un oeil franchement ils font des produits d'excellente qualité vraiment directement orienté cloud les équipes sont très responsives à répondre rapidement aux besoins et tout c'est plutôt vraiment sympa et nous on est parti sur argot cd donc le loti qui fait du continuous deployment qu'est ce qui nous a séduit au niveau d'argo c'est que déjà c'est vraiment un produit en plus d'être vraiment pure cloud natif vraiment orienté pour déploiement d'un cube directement et pas autrement il est vraiment un peu plus joli c'est à dire qu'on peut au top the box en servir aux en prod vraiment il s'est pas forcément mis là mais typiquement sa résidence à son folle tolérance sa résistance à à l'échec enfin pour qu'il soit aux disponibilités voilà c'est natif du fait qu'il se base directement sur les composants de cube alors j'entends c'est que tout sa configuration tout ça tout ce qu'il pose tout ce qu'il gère etc il le stocke dans le tcd donc si le cluster est résilient argot est résilient et je pouvais faire l'essai on l'a fait nous mêmes vous l'installez vous supprimez tout vous le remettez techniquement les données seront toujours dans le tcd et donc il sera comme s'il n'avait jamais été supprimé il ya un redis on vous exposera un peu plus l'architecture tout à l'heure mais il ya redis c'est juste du cache donc il n'y a pas vraiment aucun problème ça c'est vraiment impressionnant et intéressant il y a une interface graphique qui est extrêmement bien enfin elle est très claire elle fonctionne super bien il gère du sso ce qui n'est pas le cas de beaucoup de produits il ya une notion de airbag donc de droit d'accès très très fine sur beaucoup de choses on a les logs etc c'est vraiment bien fait il ya tout un tooling autour qui est extrêmement pratique pour la installation mais aussi pour d'exploitation donc typiquement quand vous installez argot dans votre cluster ou à côté un dans un autre cluster il va mettre en place des crd donc des custom sources de finition qui permettent de gérer ce que vous allez déployer avec ça aussi on va vous expliquer après il ya du webhook dans les deux sens donc il est capable d'envoyer de pousses de push mais aussi on peut le piloter via des webhook via une CLI aussi il ya des notifications c'est ça on va voir aussi et le grand point nous c'est qui nous a séduit là dessus c'est qu'il est agnostique au sens où il n'a pas besoin de savoir quel est l'outil qui va être que vous allez utiliser pour générer les yaml qu'il va appliquer typiquement dans notre cas chez conto on a toujours fait du helm donc argot ne va pas faire un helm apply il va pas appliquer directement il va faire un helm template pour récupérer les yaml et il va ensuite appliquer ses yaml c'est à dire que si vous utilisez du helm du jasonnet du cassonnet n'importe quoi de maison chez vous qui sort un yaml qui est qui suit les définitions connues par cube ça fonctionnera ce qui nous permet nous dans notre cas de passer par exemple par elmsops qui est un petit wrapper à elms qui nous permet de déchiffrer tous nos secrets qui sont chiffrés avec sops c'est donc c'est ce qu'on appelle télplanting interne pour faire le point de vue général alors je sais pas si j'espère que c'est assez grand mais je vais vous l'expliquer rapidement donc ça c'est une vue de argot alors le premier truc ça c'est aussi un truc assez sympa si vous installez argot vous n'aurez pas côté la petite barre rouge au côté ça sera un espèce de bleu gris je crois c'est juste qu'ils permettent aussi facilement d'override certaines valeurs des css donc nous nos argot de prod on a mis en rouge ça on est sûr qu'on peut pas faire une bêtise quand on est dessus on sait qu'on est sur la prod c'est tout bête mais ça permet d'éviter parfois des erreurs donc là typiquement c'est une de nos applications il ya plusieurs vues j'ai fait une vue après c'est simple on a une vue en plus logique des flux on a l'ingress qui parle un service qui parle au pod en plus visuellement enfin on peut pas faire plus simple et plus compréhensif on a différentes colonnes avec lc donc ça c'est tout est-ce que tous les déploiements sont ok tout est en redis est-ce qu'on a déployé le bon nombre de réplicas etc etc c'est le lc il ya plusieurs chèques possibles on peut aussi rajouter nous mêmes qui sont custom s'il y a besoin c'est pas notre car on est resté sur ce basique de argot et après on a deux colonnes synced alors pourquoi deux en fait il y en a une on fonctionne vraiment logique githops donc il va suivre un repos gith et va s'assurer de toujours synchroniser une ressource cube avec ce repos gith donc ça c'est divisé en deux morceaux la première c'est quel commit je suis dans gith est ce que j'ai bien synchronisé moi dans mon cache locale est ce que j'ai bien récupéré les dernières infos du dernier commit sur gith donc c'est la première colonne et la deuxième c'est ok maintenant que j'ai mon ma partie gith est ce que dans le cube j'ai synchronisé est ce que la même chose est ce que c'est correspondant et ça c'est quand même super pratique donc il s'assure d'avoir les deux donc je peux te montrer juste là on s'est passé plus tard la slide et je vous montrera que d'être d'avoir cette logique githops et d'assurer une virgule un diff permanent entre ce qu'il ya dans gith et ce qu'il ya dans cube bah on peut avoir visuellement dans la interface dago un comme quand on fait une review de code sur github github un diff rouge vert ce qui est ce qui est d'un côté il n'y a pas de l'autre etc on peut demander à déployer on peut faire des rollback aussi il ya un petit bouton history une rollback on peut choisir une version d'avant en rollback dans abdetails on peut surcharger dans l'interface certaines values c'est très pratique quand on va faire des tests etc etc et puis en fait je rajouterais aussi que ça nous aide aussi ça sert un peu de développeur portal des même quand on a des arrivées en fait de d'ingénieurs back-end ou front-end qui connaissent pas forcément ça permet de rapidement voir en fait qu'est ce qui les les conteneurs en cliquant dessus on peut voir les logs les events et on peut essayer de débugger on ça devient en rouge on clique et on a en fait le détail de pourquoi ça a réussi à démarrer ou pourquoi ça reste c'était quand on mettait tout à l'heure le plus facilement pour débugger donc c'est plus nous qui devons directement mais ce sont les développeurs on a les petits coeurs verts là mais typiquement s'il ya un problème c'est un petit coeur rouge brisé on clique dessus et directement ça nous dit l'image pour le back-off où on value ou etc c'est direct en fait ça nous fait beaucoup moins de lignes personne n'aime lire 500 800 lignes de jenkins ouais du coup par rapport à l'architecture alors en fait le coeur de d'argo city c'est l'argo city avoir en fait des custom ressources définition pour définir nos ressources donc là techniquement en fait cette application vous avez vu tout à l'heure ça correspond à une custom ressources de type application dessus en optionnel on peut déployer un serveur dex pour le connecter au sso donc chez compto on utilise one login on a une interface web qui est dédiée en microservices et un conteneur dédié un déploiement dédié en l'occurrence on a plusieurs on a aussi un argo ripo serveur c'est là où on a la dépendance un peu avec l'infrastructure donc c'est il a besoin en fait d'un radius pour gérer son cache et pour éviter de faire un chiste thématiquement en fait des appels soit à l'api cube soit au habitlame et par exemple aux chartes helm et sur l'ipo serveur alors la petite spécificité c'est que nous en fait on stocke nos chartes helm privés sur s3 et que l'argo city ne supporte pas le protocole s3 ce qui est classique il attend notre point http donc même si on ajoute en fait un le plugin qui va bien helm pour supporter s3 il sera pas capable ce qui fait de la validation sur le protocole et je pense que le protocole http ou https donc pour ça on a juste nous rajouter un petit pod pour faire proxy avec s3 mais ça reste assez simple un autre composant qui est pas partie du projet ergocili donc là tous ceux tous ceux là font partie du projet ergocili central c'est dans l'installation de base après il propose d'autres outils en fait qui vont venir compléter le déploiement et on s'appelle argo city notification je crois que c'est notifier en fait il a changé de nom ils ont fait pas mal de versions la dernière version et beaucoup changement parce qu'ils veulent le rendre avant il était purement argocili maintenant pour tout leur projet on va pouvoir utiliser il s'appelle argo notifier et donc ce qui est pratique c'est qu'il est assez agnostique qui se base pas du tout sur tout le reste il va juste regarder en fait les crd et en fonction des events qui vont se passer sur les crd dans le champ status il va déclencher des pipelines et nous le on l'utilise en tout cas en prod pour qu'à chaque fois en fait qu'il y a un déploiement qui se passe en prod on est on puisse le voir directement depuis une sénage slack monitoring deployment donc voilà donc c'est assez simple à part redis à soit déployer en tant que pod soit utiliser un service manager c'est extrêmement simple à déployer il n'y a pas de ressources à part tcd donc via les crd cubes au niveau des crd du coup et l'arborescence d'argo city au niveau de la configuration argo city se passe se base sur un projet et un projet c'est un ensemble d'applications au sein de ce projet on va pouvoir définir pas le chose est un peu le scope de déploiement c'est à dire dans quel namespace les applications de ce projet vont pouvoir déployer quelles ressources ils vont pouvoir déployer ce qu'ils vont pouvoir créer des clusters rôle ou non par défaut en fait ils vont fournir des whitelists une chose qu'on peut qu'on peut déclarer des backlist et si on veut changer comportement par défaut on va pouvoir le faire donc par exemple si je crée un projet monitoring dans lequel je vais déployer prometheus alert manager etc je vais pouvoir dire bah en fait je vais créer un projet monitoring dans lequel on va pouvoir déployer son espèce monitoring mais c'est tout et après on peut créer autant d'applications qu'on veut le rattacher au projet et définir comment on veut déployer l'app et une app on peut dire bah en fait ça se base sur tel projet guide voici les fichiers elle m'a utilisé dans tel dossier et je vais pouvoir aussi rajouter des paramètres custom en plus qui vont pouvoir surcharger la conf qui est et qui est contenu dans mon projet projet guide donc ça c'est un peu l'arborescence de base et c'est les deux crd proposés par argosili pour manager tout le reste et quelque chose qui est important c'est car argosili à chaque fois qu'on fait une paire sur leur leur litum ils insistent sur le fait que chaque fonctionnalité proposée via les crd soit aussi disponible depuis l'interface donc à tout moment en fait ce qu'on va voir en fait dans les crd on va pouvoir aussi le voir et le modifier depuis l'interface du coup par rapport au workflow qu'on a actuel nous on utilise helm pour déployer un peu tout enfin pour déployer toutes nos applications et au niveau des features branches on va utiliser aussi helm les propriétés de helm pour bootstraper des ressources infrastructures donc comment ça se passe c'est que quand on push une branche on a une pipeline générique sur gitlab qui démarre on va pouvoir créer le namespace créer le projet argosili on déploie toutes les applications courantes à part toutes les applications à part l'application courante pendant ce temps là du coup en fait les 60 moins un micro services pour démarrer après on va build et push l'image docker et on va déployer l'application courante et la façon dont ça marche c'est grâce à helm dans chacun des folders de nos projets de nos microservices on va avoir des inits jobs qui vont bootstraper les ressources infras donc si j'ai besoin d'une base rds si j'ai besoin d'une file sqs c'est ces jobs là qui vont juste avant le déploiement venir créer les ressources correspondantes et après par dessus on va avoir les seeds donc ça va être la restauration de data pour que l'environnement et les bonnes données pour que l'environnement puisse fonctionner et qu'on puisse partir d'une version stable et après je vais déployer tous les services etc et on a ce principe là sur tous nos microservices qui veut dire qu'aussi si demain on décide de changer d'outil on n'utilise pas argosili ou autre on va pouvoir garder quand même ces mêmes fonctionnements avec helm et changer l'outil donc on n'est pas sur une pipeline très technique on va juste faire des cubes ctl applied de deux ressources de custom ressources définition cube et helm va s'occuper de tout le reste puisque argosili en fait va supporter les propriétés les annotations helm hook supporté de base pas toutes mais la majorité alors même si effectivement maintenant en staging on ne déploie plus automatiquement tout l'environnement à chaque branche une fois que c'est fait une fois que la branche a été déployée et elle sera toutes les tous les microservices seront ce qu'on appelle en auto sync c'est à dire que argos permanence va aller vérifier par rapport à ses références est ce qu'elle a été mis à jour etc l'avantage de la future branche c'est que on on va avoir par exemple 60 microservices qu'on travaille que sur un donc par exemple dans ce cas là c'est api api va pointer sur la branche dans lequel on est en train de développer mais tous les autres microservices autour qui dont api va dépendre ou qui dépendent d'api seront eux branchés sur master c'est à dire que tant que la future branche sera là on est assuré qu'on sera toujours à jour pour tous les microservices autour de celui qu'on est en train de développer donc ça évite des phénomènes bizarres où la master a changé on savait pas trop non on va le voir dans notre branche et donc la master elle est aussi en staging en auto sync permanent c'est par défaut dans argos il va regarder le différentiel toutes les trois minutes c'est pas du temps réel temps réel mais on peut baisser pour une montée ça dépend du besoin et l'avantage de faire comme ça de faire pointer une référence pour l'application c'est que si on a besoin de développer deux applications puisqu'elles ont une dépendance un changement de schéma ou n'importe quoi dans la communication on peut le totalement le faire on suffit juste que nos deux applications ont travaillé dans une branche qui a le même nom ce qui fait que sur l'exemple qui arrive violet voyez qu'on a api et check qui sont tous les deux dans une branche qui sont pointés sur les branches respectives de leur repo et on a autres à côté que sur master et ça c'est super pratique pourquoi ça marche c'est l'explication est à droite c'est que quand on déploie l'application dans notre cia et enfin via notre cia et puis la cili on fait un apply et pas un create l'apply permet de surcharger de base avec un create on met tout sur master et une fois qu'on fait déploie on fait un apply avec kubectl et donc là on écrase ce qu'il y avait au niveau du CRT pour l'application c'est basique mais ça nous sauve bien la mise et donc pour gérer en fait c'est toutes ces confs ces configurations on a un dossier chart dans chacun des micros services qui va contenir en fait pas mal de fichiers donc des fichiers yaml en l'occurrence on se base en fait sur une elm chart générique en interne qui contient un peu toute la configuration par défaut et on va ajouter un override en fait sur ces valeurs par défaut qui s'appelle défaut.yml et évidemment en fait on a des différences entre la façon dont on déploie en staging et la façon des dépôts en prod ne serait-ce que pour gérer la disponibilité ou les ressources ou le taux les HPA les horizontal pod autoscaler et on va aussi avoir en fait l'ensemble des secrets donc nous on le suit SOPS donc c'est juste des fichiers chiffrés avec en l'occurrence des clés KMS sur AWS et en fait l'ensemble de ces trois fichiers vont générer la config de staging et l'ensemble de ces autres trois fichiers vont générer la config de production et on a rendu ça on a cette même configuration ce même schéma partout dans l'ensemble de nos applications qui ont ce terme là de feature branche staging master et production on n'en parle pas mais la plupart des applications se basent sur une charte elm maison qui permet de simplifier les choses donc en fait dans default il y a ce qui est partagé effectivement entre staging et prod et on essaie d'avoir le minimum de choses à chaque étape pour qu'en fait les développeurs qu'ils soient totalement indépendants et s'ils ont juste besoin de changer leurs ressources ils peuvent le faire sans aller fouiller dans la charte ou dans la plainte value ils ont une value parmi eux 10 et puis c'est fini c'est plutôt pratique et bien sûr on a aussi créé un peu de tooling autour de tout ça pour essayer de faire nettoyer ces environnements quand ils sont plus utilisés donc on a plusieurs critères comme le dernier commit qui date plus de cinq jours une fois que la merge request ainsi la branche appartient à une merge request qui a été émergée depuis on suppose que la branche n'est plus utilisée on va la détruire et les environnements vides soit parce que il y a les applications qui ont été dilettées à la main ou modifiées ou en fait il ya une pipeline qui n'a jamais pu s'exécuter complètement le projet a été laissé en état au bout d'un jour on décide que c'est c'est un environnement vide qui n'est pas utilisé on va le supprimer donc on a juste créé un script en python qui va prendre des décisions de suppression en utilisant c'est un peu ces critères et en faisant des des requêtes api à gitlab et on va venir en fait supprimer application par application au sein d'un même projet puis supprimer le projet argocili donc là ce qu'on voit les applications les projets c'est les ressources crd d'argocili et dessus on a des fanalizers qui vont s'occuper aussi de delete les ressources Q avant de supprimer l'application donc le principe c'est je delete mon application de mon crd donc comme on dit un déploiement Kubernetes va attendre de supprimer les ressources qu'il est en dessous donc là nos pods, nos services, nos inas etc et nous derrière une fois que l'application est supprimée on va aussi supprimer les ressources infrastructure donc la base données à Postgre, Redis, SQS, les Kafka, les Topic Kafka, les indices et la SEX Search et puis le namespace associé au projet donc ce script il tourne à peu près toutes les 30 minutes et il est assez pratique pour supprimer de façon autonome on l'a aussi mis à disposition des développeurs pour qu'ils puissent le trigger à la demande pour dire je veux supprimer telle application parce qu'en fait j'ai envie de reset ma donnée pour partir à zéro ou j'ai envie de supprimer complètement mon projet pour partir à zéro voilà on a aussi ce qu'on appelle des on en parle pas dans les slides mais des environnements permanents qui sont les environnements qui sont jamais supprimés par Ravocid Cleanup et qui sont présents par exemple si on veut faire des tests de charge si on veut faire du monitoring un peu avancé on va réutiliser ce même système là c'est juste que Ravocid Cleanup ne va pas s'activer automatiquement ne va pas supprimer en fait la branche automatique ce sera manuel donc maintenant on a vu notre staging nos besoins en prod on n'a pas activé l'autosync à part certaines applications on est quasiment à du pareto donc on a 20% des nos microservices qui sont en autosync pure vraiment ils se ont pu sur master enfin on merge dans master c'est déployé tout de suite la plupart sont en déploiement manuel vertif argot va le détecter c'est aux développeurs en charge de la feature ou en charge de du merge d'aller spécifiquement dans argot appliquer de faire le sync c'est juste une question de peut-être de maturité c'est quelque chose qu'on vise et parce que parfois ils sont ils veulent mettre dans la branche master sans que ça soit déployé parce qu'ils ont prévu dans d'un point de vue communication marketing etc donc il peut y avoir plusieurs besoins comme ça mais l'avantage qu'on n'avait pas forcément avant sans argot mais maintenant c'est plus facile avec les dernières versions du kubectl etc on peut avoir du différentiel mais l'interface d'argot donne directement visuellement tout à l'heure je vous en parlais comme une comme une review de code un du rouge vert pour savoir qu'est ce qui va changer cas c'est très simple c'est juste une image mais si ça avait été une valeur dans les ressources je sais pas un nost dans l'ingresse etc etc on le verra visuellement donc c'est très j'ai des compagnons c'est pratique quand on est un développeur mais même nous de savoir exactement ce qui va changer quand on va appuyer sur sync ça c'est vraiment un confort et ça nous ça évite beaucoup de désagréments on a aussi tout le tooling autour ça c'est pratique mais dans tous les repos toutes les apps on a des badges donc là il y a les deux badges à gauche ça doit être celui de staging et pour la branche master en staging et à droite en prod sur master donc va typiquement une application qui n'est pas encore tout à fait sync ça se trouve les badges ne viennent même pas d'utiliser la même application j'ai dû les mettre ensemble juste pour que vous voyez les couleurs donc ça c'est pratique ça permet directement aux développeurs d'avoir l'état dans ce qu'on utilise dans son repo et en cliquant sur le badge il va directement dans l'interface d'Argo CD on a mis les bons liens pour il n'a pas besoin de réfléchir même nous on clique et on est directement à la bonne référence et en dessous je vous montre juste un exemple de notification qu'on peut avoir avec Argo Notifier tout est paramétrable vraiment là c'est nous c'est le template qu'on a décidé mais on a l'application le commit etc donc l'application on clique on arrive dans Argo le commit on clique on arrive nous on utilise GitLab directement sur le commit exact dans GitLab donc on n'a même pas besoin de se poser la question on sait qui a fait quoi etc donc si jamais il y a ça arrive un incident lié à on sait tout de suite le déploiement qui a eu lieu on n'a pas besoin d'aller fouiller on l'a dans le flux des infos Slack et on sait qui a cliqué sur le sync en prod donc t'es bien on peut tout de suite lui dire est-ce que tu es au courant etc on peut c'est pas pour faire du finger pointing c'est mal c'est pas sérieux c'est juste pour pouvoir tout de suite parler à la bonne personne et éviter de faire une requête qui va se répercuter en écho parmi les channels Slack on a un dernier tooling là c'est un truc qu'on n'avait pas forcément avant on a avec Argo ses logs de déploiement etc on est capable maintenant d'avoir des statistiques sur ce qu'on déploie en production ou répartition quelle est l'application qu'on déploie le plus c'est ce qu'on voit des fréquences etc et avoir le nombre aussi donc là à l'heure actuelle on tourne à une centaine un peu entre 100 à 120 déploiements par semaine donc sur les cinq jours ouvrés en euros et ce qui est bon je pense beaucoup beaucoup plus que ce qu'on avait avant ce qui prouve bien que nos équipes techniques ont vraiment pris enfin ont vraiment adopté l'outil et c'est devenu simple pour elle et sans problème sans sans problème quoi il n'y a pas on a très très peu de déploiement fail ça peut arriver effectivement mais on a toujours les mécanismes de rollover qui font ça on déploie un pod puis on est avant qu'il faut qu'il soit rédit avant d'un voir un autre on a le nombre de réplicas qu'il faut donc on a très 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 peu d'incidents liés à pur déploiement en plus on a quand même toute la staging feature branch master et on a des contrôles sur master pour éviter de déployer n'importe quoi un pod donc ça c'est plutôt pratique et ça nous permet de suivre l'évolution et on a bien vu la montée au fil du temps qu'on a plus en plus et je pense que ça va être encore plus qu'on de créer des nouveaux services etc et quand on aura du conduit du déploiement ça sera encore plus simple les gens 23 heures vous les déployez allez-y la streinte est tranquille chez eux ouais et sur les parties argocidi en fait quand on a déployé argocidi en staging et qu'on a migré la staging pour utiliser argocidi les futures branches on a souhaité réutiliser l'outil du coup aussi pour la production mais c'était compliqué d'arrêter le service et de en fait on avait comme prématique de migrer les services existants pour être managé par argocidi et non plus par helm c'était helm 2 en plus et donc pour ça en fait argocidi pour qu'on puisse voir les ressources au sein d'un déploiement visuellement dans l'interface et pour qu'ils puissent dire en fait cette ressource c'est à moi et celle là c'est pas moi qui la gère il va se baser sur le label app kubernetes io instance là normalement c'est le nom de la release helm associé dans notre cas et donc en fait on a pu patcher l'ensemble de nos labels sur les ressources qui étaient managés historiquement par helm on les a vu monter en fait sur l'interface apparaître sur l'interface et là on va pouvoir faire utiliser ce que thomas avait montré tout à l'heure le abdif pour repérer en fait les différences entre ce qu'on a mis dans le nouveau ripo et ce qu'on a réellement sur le cluster et en fonction de ces différences là on a pu itérer jusqu'à ce quasiment plus aucun diff pour dire ok en fait maintenant c'est managé par argocidi on a migré l'application et ça on l'a fait sur l'ensemble de nos microservices à peu près en deux semaines petit à petit et ça s'est très très bien passé parce qu'il faut savoir en fait que les ressources qu'on avait historiquement étaient managées par helm mais grâce à des scripts helper autour maintenant on utilise vraiment helm pur sans helper et on utilise les propriétés des charts pour essayer de simplifier la confine donc ça se fait aussi très très bien de d'importer les ressources existantes maintenant en fait on a aussi des ressources statiques c'est à dire en fait tout ce qui n'a pas où le code en fait n'est pas chez nous à savoir par exemple qu'on utilise trafic pour notre ingresse on déploie sucre tors de scaler on déploie promethus opérateurs et des choses comme ça donc en fait sur githab on a créé un dossier qui s'appelle kubernetes ressources et dans lequel on va avoir des projets gith et dans chacun des projets gith on va avoir des dossiers d'environnement dans lequel on va avoir un déploiement d'helmschart donc on utilise des charts communautaires quand il y en a sinon on utilise nos propres charts en interne voire au sein du 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 repo si un jour on sort de on souhaite sortir de helm pour avoir du faire du gsonnet ou autre on pourra toujours le faire et le principe c'est on fait la mère on change en fait ses values et au merch en master en fait à chaque fois qu'il y a un merge githab va envoyer un appel http à rossi via le système de webhook qui va forcer rossi à faire un fort fetch et on a mis le produit en autosync directement après si on ne fait pas ce webhook là de toute façon rossi par défaut va faire ce fait chez autosync toutes les trois minutes mais voilà on a la possibilité de le faire directement pour éviter toute attente et quelque chose aussi qui est pratique c'est qu'un ergocidi grâce à ce fait chez autosync va pouvoir aussi afficher des métriques prom sur lesquels on va pouvoir faire de l'alerting donc si jamais il ya un repo helm qui est des frais qualité comme on a eu par exemple avec msable et les derniers mois le projet va passer en statut unknown puisqu'il pourra pas récupérer les sources et on va être alerté là dessus pour pouvoir corriger directement vs notre système d'avant ou en fait si le projet n'avait pas été déployé depuis deux ans on ne savait pas on va le redéployer en fait le jour où on le déploie on se rend compte qu'en fait la source n'existe plus on va faire quelques remarques c'est plutôt un retour d'expérience il faut savoir que nous on a migré parce qu'on avait vraiment le besoin comme on a dit tout à l'heure sur la staging ça devenait très pénible pour les développeurs une demi-heure pour attendre de tester son application code c'était c'était pas faisable donc on est allé un peu vite en besogne on a bossé donc beaucoup mais on l'a fait sur un court temps donc on est directement arrivé de zéro à plusieurs milliers de d'applications à déployer dans argot donc on a très vite tapé des limites la première ça a été les limites au niveau des performances de performance de l'escalabilité alors on a commencé en version 1.7 et ça a beaucoup changé quand on est passé en 1.8 on a gagné 40% d'utilisation mémoire 30% d'utilisation cpu enfin ça a été assez impressionnant les changements à chaque fois qu'ils font des releases majeurs donc mais maintenant à l'heure actuelle on est toujours en 1.8 la version stable ça les a deux quelque chose la toute dernière pardon on va migrer c'est juste que ça demande du boulot aussi on se rend compte qu'au dessus de 4500 applications on commence à nous avoir quelques soucis de latence et au dessus de 6000 ça devient très difficile en gros même si argot passe on peut avoir 10, 15, 20 minutes avant que le sync soit vraiment effectif complet où tout est synchronisé etc donc ça ça pose soucis surtout qu'il propose un sharding maintenant ce qui n'était pas le cas avant au niveau du contrôleur sauf que le sharding se fait par cluster c'est pas par application ce qui fait que si vous avez un cluster où vous déployez 10 applications et un cluster où vous en employez 10 000 vous aurez toujours un argo qui va faire un des réplicas du contrôleur qui va faire les 10 000 et un autre qui va faire les 10 applications ça c'est assez gênant ça peut marcher à condition que vous n'ayez pas des hooks avec des jobs nous on a eu ce cas là où on peut avoir du sort de split brain parce qu'on a tenté le multi contrôleur quand même mais bon et on a aussi ben là c'est pour le coup on a on est arrivé on a été srotelé plusieurs fois par l'API Cube on l'a saturé alors pour le coup c'était aussi lié à un mauvais pattern chez nous où on n'avait pas forcément toujours des bons labels on avait un label avec un timestamp donc vu que le timestamp de ce label changeait à chaque fois Argo considérait que ça devait être un nouveau déploiement donc il essayait de redéployer les apps etc sur la production ça ne posait pas de soucis parce qu'on est assez limité on a un environnement master avec nos 60 microservices qui font quelques centaines de pods avec les réplicas etc mais en staging où à cette époque là on tapait les 4000 applications où on était à 8000 ou 9000 pods enfin ça devenait assez problématique heureusement maintenant on n'a plus le souci parce qu'on a fait le fixe sur ce label là un problème qu'on a eu aussi c'est sur les métriques donc c'est super Argo comme dit Victor il nous expose un endpoint pour Metheus qu'on peut scraper qu'on peut se servir pour avoir le nombre de déploiements en top sync etc ou en erreur sauf que jusqu'à récemment jusqu'à la contribution de Victor pendant un César ce qui est à César le contrôleur gardait toutes les métriques nous on supprimait le namespace donc la banche tout était là donc en fait on cumulait, on cumulait, on cumulait et le scrapping de Promot devenait très 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 long en plus ça ne servait à rien parce que les banches n'étaient plus là donc ils scrappaient des choses qui ne bougeraient plus qui ne bougeraient plus jamais donc il y a eu cette notion d'expiration de cache qui a été mis donc effectivement au bout d'un moment les métriques qui ne bougent plus sont expurgées enfin sont nettoyées et donc on n'a plus ce problème là là beaucoup ça n'a pas posé problème parce qu'on l'avait anticipé mais c'est quelque chose à savoir Argo s'assure lui il est très rigide dans le sens où si dans Git j'ai trois réplicas je vais dans le cluster j'ai trois réplicas si vous faites du HPA donc horizontal pod autoscaler le trois réplicas il peut changer on peut passer à 6, 7 puis redescendre à 3 etc heureusement c'est prévu encore une fois Argo a prévu le coup on peut lui dire c'est pas grave tu peux considérer que si c'est pas bon sur certaines valeurs c'est quand même ok en gros schématiquement ça fait ça on peut lui dire d'ignorer ces infos là un peu comme on pourrait faire avec certains cas dans Terraform et donc ça permet de ne pas poser ce genre de dossier si vous avez du HPA ou du Mitati ou Webook on pense à Istio par exemple qui va peut rajouter des sidecars etc bah ça c'est pas prévu dans Git donc Argo peut dire ah non c'est pas bon et bah vous pouvez tomber dans une boucle infinie etc vous le prévoyez et il n'y a pas de soucis de toute façon Argo va vous le dire vous le dire j'ai une différence j'ai une différence et il vous fera pas ça sauf si vous êtes en autosync l'autosync sert aussi on l'a pas dit mais faire du auto-heal si jamais voilà vous supprimez un déploiement bah il va se recréer etc tout seul c'est plutôt pratique je pense qu'on est plutôt pas mal sur le timing on est un peu dépassé enfin donc on a quelques questions je les ai Sun si tu veux pour répondre plus rapidement on va éviter de faire le on peut les répéter du coup ouais je vais les répéter voilà Jérôme me demande pourquoi Argo et pas Flux donc là je vais plus répondre alors pourquoi Argo c'est parce que moi je l'ai ramené de mon espérance professionnelle précédente où je n'avais pas pu le mettre en place en production mais je l'avais pu le tester il nous semblait plus avancé que Flux surtout d'un point de vue G8 ce qui était très pratique pour nous pour les développeurs qui ne sont pas forcément tous très confident très à l'aise avec Cube et ses notions et il était plus avancé aussi au niveau de l'écosystème CNCF et on l'a vu en plus à cette époque là il y avait en plus je fais beaucoup de répétitions ils ont annoncé que Flux et Argo devaient fusionner donc ils devaient faire une sorte de produit commun c'est un peu nos oubliettes le repo-git ne bouge pas tellement là-dessus donc voilà pourquoi après c'est des commentaires encore Jérôme qui nous demande est-ce que le clean-up n'impacte pas l'A-B testing tu peux répondre Victor c'est assez simple pour le coup oui parce qu'en fait tout ce qui est tout ce qui est sur le testing c'est enfin c'est connu les devs ils sont au courant en fait des environnements qui vont être delete et aussi on a des branches permanentes pour faire ce genre d'opération donc tu ne vas pas voir ça en production on n'a pas d'A-B testing et il n'y a pas de clean-up dans la production c'est vraiment le clean-up est vraiment purement dans notre staging et pour le coup il n'y a pas cette notion d'A-B testing parce qu'ils développent leur future branche ils testent les fonctionnalités de leur future branche mais on n'a pas nos clients qui tapent le staging un jour on arrivera peut-être effectivement sur la notion d'A-B testing dans la production sûrement même même du Canary des plein d'autres plein de choses très intéressantes on se posera la question de comment le gérer mais techniquement Argo a la capacité de faire de l'A-B testing ils ont un projet qui s'appelle Argo Rollout je crois que c'est comme ça qui gère ce genre de cas on peut faire des choses vraiment très avancées avec tout leur écosystème tout fonctionne ensemble dans la même logique et ça c'est plutôt pratique et dernière question de Loïc à moins que vous ayez d'autres questions après au niveau de Helm utilisez-vous beaucoup les dépendances librairies entre vos chartes ? alors les dépendances qu'on a c'est les dépendances avec nos chartes Helm custom interne donc effectivement à chaque fois qu'on a une instance d'une application on va utiliser une dépendance de nos chartes internes et aussi quand on déploie des ressources statiques on va avoir pas mal de dépendances sur des projets open source je sais pas on va déployer un Redis exporter on a la besoin de trois instances donc on va utiliser Helm pour avoir ces trois blocs si on a besoin de faire vraiment beaucoup de configurations on a tendance à forquer la charte pour ne pas rendre générique volontairement c'est pour abstraire cette complexité et avoir quelque chose à manager beaucoup plus simple par exemple pour les développeurs plutôt qu'avoir quelque chose qui quasiment paraphrase en fait la config tube on va leur rendre et c'est d'abstraire cette complexité pour donner quelque chose d'assez simple à utiliser si on envoyait des logs sur Kibana par exemple on a juste un booléen à changer qui est explicite VS un label custom ou sur lequel on a tendance un peu à paraphraser donc pour nos ressources statiques nous c'est pas très grave parce qu'on connait bien cube etc mais on a tendance à simplifier aussi pas mal pour que ce soit rapide et qu'on n'ait pas à chaque fois à réécrire donc on construit le standard et en fait une fois qu'on l'a c'est extrêmement simple de déployer une nouvelle app ça reste à la marge pour les applications du Trifix du Redis Exporter Promitus on essaie quand même d'utiliser ce que fait la communauté et quand on a des choses qui ne nous conviennent pas et qu'on sait qu'elles peuvent être utiles on l'a fait plusieurs fois il nous manque telle ou telle chose on a des charts qu'on ne peut pas rajouter des annotations comme on veut là pour le coup on fork et on fait une pull request pour proposer nos changements parce que tout le monde on préfère garder l'upstream en référence quand c'est pas quelque chose d'interne un microservice qui va enchaîner on n'a pas de plus-value à maintenir une charte Trifix sachant que Continuous le fait aussi par contre s'il y a un truc qui nous va qu'on a un besoin qui n'existe pas et qui nous semble pertinent on contribue il n'y a aucun souci là-dessus il y a une question sur le chat enfin sur la partie Q&A de Patrice Mayer avez-vous étudié Customize en complément remplacement de Helm ou est-ce que Helm répond à toutes vos attentes pour la gestion des configurations d'environnement ? alors est-ce qu'on l'a étudié ? non est-ce qu'on connait l'outil ? enfin étudié ? non on n'a pas poussé plus d'influencer pourquoi Helm ? c'est parce que déjà Helm était chez nous bien avant que Victor et moi on soit chez Conto c'était déjà déployé comme ça et comme je l'ai dit Argo est agnostique il gérait Helm très bien donc on était capable de sans modifier nos charts plus que ça sans faire à part les migrer au niveau des ripos des applications mais on pouvait récupérer on a fait une migration sans douleur sans refonte des values etc et sans perturber nous et les développeurs pour un nouveau façon de gérer le déploiement et c'était ce qui nous paraissait le plus simple et après effectivement il y a Customize il y en a des tas mais peut-être qu'un jour on passera là-dessus on a des trucs on n'utilise absolument pas Helm il y a certains petits points on fait directement du YAML et ça marche très bien on n'est pas fermé mais c'est juste qu'on sait que Customize peut être un peu plus ardue parfois que Helm si on met juste un fichier de values n'importe qui peut juste changer sa valeur Customize ça demande un peu plus de logique mais après c'est les goûts et les couleurs il n'y a pas de soucis alors je crois que c'est tout il n'y a pas d'autres questions alors si je ne me trompe pas en tout cas merci beaucoup Thomas et Victor il y a pas mal de bons commentaires sur le chat merci beaucoup pour la presse c'est génial super présentation la présentation ça donne envie on va fournir les slides je pense si tu es d'accord Victor oui donc sur le Slack du Dev Nation le Slack va rester ouvert si vous voulez poser des questions un peu plus tard à Victor ou à Thomas n'hésitez pas à rester sur le chat ou à les contacter directement pour leur poser d'autres questions même après l'événement ça sera toujours là et puis donc merci encore à vous donc là c'était la dernière session de la track 2 donc on va je vous remercie tous les deux mais aussi des speakers d'avant et tous ceux qui ont participé à cette track 2 qui je pense c'était la meilleure de toutes les tracks mais là du coup on va retourner sur la track 1 parce que je crois que la pause gaming va bientôt commencer donc ça sera si je me souviens bien du Pac-Man avec du Kubernetes et tout donc ça sera annulé par Cebi ensuite toujours sur la track 1 donc il y aura un talk sur qui est fait par NVIDIA donc comment eux ils font des opérateurs pour pouvoir utiliser donc les NVIDIA et accélérer donc les performances de vos Kubernetes en fonction de vos besoins et on terminera ensuite toujours sur la track 1 par la table ronde être un développeur ou une développeuse open source épanouie donc je vais je vais arrêter la diffusion merci encore donc à tout de suite sur le Pac-Man à tout de suite ciao